Musique Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer une vidéo différente de d'habitude. C'est une nouvelle collection qui est sortie en ce moment chez Sephora, d'une marque que j'adore, que vous savez que j'affectionne tout particulièrement Urban Decay. Donc cette collection-là, c'est la poulpe fiction. Les boîtes sont noires avec une inscription orange. Vous avez plein, plein de nouveaux produits. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser sur la collection le fard à paupières de cette palette-là. Je vais vous montrer un mascara, le rouge à lèvres et le crayon qui sont juste magnifiques. Vous voyez qu'ils donnent un effet très, très sérieux, mais très, très glam. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à tout de suite et regardez la vidéo ! Alors, pour la collection Poulpe Fiction, ça se présente sous cette forme-là. J'ai la palette d'Urban Decay. J'ai un mascara perversion qui est juste là, avec la base à l'intérieur. Vous allez voir, je vais l'utiliser. J'ai la base. Ce n'est pas la même que d'habitude. Celle-ci, elle est colorée. C'est la grid. Le rouge à lèvres, juste magnifique. Le Missis Mia Valas. Hop, regardez ! Le packaging, il est sublime. Le crayon Mia Valas, bien sûr, qui va avec le rouge à lèvres. Donc, on commence tout de suite par appliquer notre base. Une petite noisette. Et on l'applique au doigt. Ensuite, une fois qu'on a appliqué cette base, on va venir appliquer ma magnifique palette de la palette Urban Decay Poulpe Fiction. C'est cette collection-là dont je vais vous faire part aujourd'hui. Je suis totalement amoureuse des couleurs. Donc, c'est des couleurs un peu basiques que vous pouvez utiliser et trouver dans d'autres marques. Mais celles-ci, elles sont très pigmentées. Donc, ça tient vraiment très longtemps. Vous allez voir, je vais utiliser aujourd'hui la Furious Andier. C'est le noir et le blanc. Voilà. Avec mon pinceau de chez Make Up For Ever. C'est un pinceau plat. Je vais prendre la première couleur. Donc, la blanche, la plus claire. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Comme vous pouvez voir, c'est une couleur mat. Donc, un blanc mat. Toujours bien tapoter la matière. Sinon, ça n'adhère pas. Une fois qu'on a appliqué cette couleur, je vais venir dégrader avec ma deuxième couleur. Et mon pinceau de chez Make Up For Ever. C'est le 14S. Je vais venir dégrader la couleur. Donc, sur l'extérieur. Si vous en prenez trop du produit du noir sur le pinceau boule, vous n'hésitez pas à tapoter comme ceci pour retirer la matière. Et là, je vais venir dégrader. Donc, d'habitude, vous voyez sur les vidéos, je m'arrête ici au niveau du dégradé. Là, j'ai intensifié un tout petit peu plus vers l'intérieur de mon regard pour faire un oeil un petit peu plus grand. Si ce n'est pas tout à fait net encore, c'est normal. Je vais venir le dégrader avec un autre pinceau juste après. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on va venir dégrader avec mon pinceau Urban Decay. C'est un pinceau dégradeur que vous trouvez dans les palettes de chez Urban Decay. En général, il est au ferme et vous pouvez légalement l'acheter. Je vais venir dégrader. Donc, ma couleur a un peu foncé, le noir, pour ne pas que ça fasse trop net. Donc, on va le dégrader. Si vous êtes finalement à la racine de l'oeil, vous voulez que ce soit un tout petit peu plus intense, n'hésitez pas à en rajouter. Vous pouvez rajouter un petit peu au niveau de cette zone-là. Donc, on reprend notre pinceau boule 14S de Make Up For Ever et on en rajoute légèrement. Sachez que vous pouvez aussi mettre du crayon noir juste en dessous. Là, je mets du fard à paupières car je vais un temps sécher avec le crayon noir juste au-dessus, juste après. Là, je n'ai vraiment pas envie que ça fasse trop noir, trop net en dessous. Donc, du coup, je mets du fard à paupières. Mais vous pouvez aussi mettre du crayon. On fait pareil de l'autre côté. Je vais venir appliquer mon crayon noir. J'ai choisi très noir, c'est le perversion de Urban Decay, donc le noir intense. Et je vais venir l'appliquer, du coup, au niveau de la racine des cils. Il ressemble à ça. Vous voyez, c'est un crayon très, très longue tenue. Donc, on l'applique au niveau du ras des cils. Il est très gras, ce qui est super bien, parce qu'il glisse tout seul. Très facile à utiliser. Vous pouvez faire plein de petits traits ensemble et les rejoindre juste après si vous n'arrivez pas à faire le crayon net d'un coup. C'est une petite technique. Donc, dans cette même collection, j'ai également un eyeliner très pailleté. Voici. Donc, c'est un eyeliner pailleté avec des paillettes argentées et noires. C'est sublimissime, vous allez voir. Donc, je l'applique sur mon noir, à la racine. Toujours pareil. Par tapotement. C'est juste pour donner un côté un petit peu lumineux et brillant. Voilà. Toujours en tapotant. Pourquoi ? Parce que c'est assez liquide. Donc, pour que ça tienne, il vaut mieux tapoter pour déposer les pigments de lumière de paillettes sur la paupière. Je vais ensuite donc appliquer mon mascara. Ce n'est pas le même mascara que d'habitude. J'adore changer. J'adore découvrir de nouveaux mascaras. Donc, celui-ci, c'est le Perversion d'Urban Decay puisque je reste dans cette collection-là. Aujourd'hui, je fais presque totalement un tutoriel sur cette marque-là. C'est le Perversion. Vous allez voir. Je vais l'ouvrir. Vous avez dans ce mascara-là, en ce moment, chez Sephora. Après, ce n'est peut-être pas une offre qui va rester très longtemps. Donc, il faut aller en profiter. En tout cas, vous avez la découverte de votre mascara, bien sûr, que vous achetez, qui est le Perversion. Mais vous avez également la base, la base Subversion, qui est blanche, qui permet de faire adhérer beaucoup mieux le mascara. Ça permet une meilleure application. C'est beaucoup plus facile et puis ça nourrit un petit peu la base des cils. Donc, vous voyez, c'est vraiment blanc. La brosse, c'est une brosse classique. Je vais venir l'appliquer sur mes cils. Je n'en mets pas beaucoup pour ne pas faire une couche épaisse. Puisqu'après, je vais appliquer mon mascara. Donc, toujours en haut, en bas. Voilà, je nourris mes cils. Et là, je vais prendre mon mascara Perversion Noir. Brosse naturelle. Vous allez voir, avec plein de picots. Et là, je fais dévail bien, comme d'habitude, vers le haut. Pour maquiller mes lèvres, je vais utiliser, donc, toujours dans cette même collection d'Urban Decay, le crayon Mia Valas, qui est un rouge un peu bordeaux, avec son rouge à lèvres aussi qui va avec, Mia Valas. Hop. Voilà, regardez. Je vais l'ouvrir en direct devant vous. Il est tout neuf. Il faut dire merci à mon ami qui me l'a offert il n'y a pas très longtemps pour mon anniversaire. Et donc, je vais le mettre sur les lèvres. Vous allez voir, ça fait quelque chose de très, très glamour. Ce n'est pas un rouge rouge. C'est un rouge un peu bordeaux, mais vous allez voir que c'est très glamour. Donc, on commence par le cœur de la lèvre. Et voilà. Voilà, donc, c'est terminé pour le rouge. J'ai un vernis, donc, sur mes ongles, qui fait partie, donc, de cette collection Poulpe Fiction d'Urban Decay. C'est celui-là. Il est juste magnifique. Et bien sûr, donc, vu que c'est cette collection-là, c'est le vernis qui va avec le rouge à lèvres et le crayon que j'ai appliqué. C'est le Mrs. Via Valas. Voilà, donc, vous pouvez le dire Valas ou Alas à l'américaine. Voilà, à vous de voir. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez avoir plus d'infos sur comment réaliser l'application du vernis à ongles en quelques étapes très faciles, vous pouvez regarder le tutoriel de Cyrielle qui a mis un petit tuto, un petit article dessus. Et puis, n'hésitez pas à commenter, donc, cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce que vous voulez, par exemple, que je fasse pour la prochaine fois. N'hésitez pas, partagez avec nous et n'hésitez pas à commenter. Voilà, j'espère, en tout cas, qu'on se retrouvera très, très bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais plein, plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !